Bon, alors allons-y. Citoyennes et citoyens de France, de Navarre, d'Alsace, de Bretagne et d'ailleurs, vous allez en entendre de sacré. Gardez le moral et ne vous laissez jamais abattre. Nous non plus. Alors, nous allons tâcher de vous démontrer que l'on peut très bien changer le cours des choses. Comment ? Eh bien, voici un exemple. La vidéo s'intitule « République des escartons » près de Briançon. Et en parallèle, un domaine indépendant possible dans le futur de Saumann et de sa chapelle. Nous aimerions être indépendants. Nous aimerions échanger avec le maire qui, a priori, va faire la gueule, le maire de Serres. Mais je lui dirai « Écoutez, on va échanger. Nous laissons venir sur notre territoire vos camions pour l'eau que vous nous prenez dans les parties supérieures de la propriété. Nous permettrons largement aux citoyens, s'ils savent se tenir correctement, de venir chercher de la lavande, de venir chercher des champignons, bref, d'échanger. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, nous allons vous montrer, avant que d'attaquer la vidéo, nous allons vous montrer ce qui se passe, ou du moins, dépeindre rapidement le coin dont nous allons parler. Eh bien, ce sont les villages en photo des escartons dans les Hautes-Alpes. Alors, nous n'allons pas, évidemment, passer en détail tous ces villages que j'apprécie, car c'est d'un pittoresque et d'une originalité incroyable. Regardez bien la région. Évidemment, je ne peux pas grossir outre mesure, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne serez pas perdant et vous pourrez regarder rapidement les séquents originaux et qui demandent à être vus. Bon, ceci étant dit, rappelez-vous, Briançon, la République des escartons, près de Briançon. Et nous allons aller carrément sur cette vidéo qui va vous en mettre plein la vue. Et vous allez pousser des bâtons d'admiration. Eh oui, les femmes et les hommes du Briançonné possédaient des siècles avant les Suisses des privilèges incroyables de gouvernance quasi autonome. La République que chacun s'accorde à déhifier confisque ses privilèges surprenants. République et souveraineté ne sont pas identiques. Et nous y allons. À l'époque, le Dauphin Humbert II, en faillite, avait octroyé un statut fiscal et politique exceptionnel au Briançonné en échange d'une rente. Le 29 mai 1343, La population des vallées alpines autour de Briançon bénéficia d'une sorte de démocratie directe tolérée par le roi de France, Philippe VI de Valois, lorsqu'il a acheté le grand escarton qui comportait 51 communes jusqu'au traité du Trèche. En 1713, où 31 communes basculent dans l'orbite du duc de Savoie. Les escartons élisent leur juge et leur conçu, Premier ministre. Tous les ans, en Assemblée populaire, c'est-y point beau, ça, madame. Droits de chasse, droits de porter les armes, en tant comme libres, francs-beaugeois. Les droits de vivre sur ce territoire étaient sévèrement réjantés. Ne pénétrer sur ce territoire que ceux qui habitaient sur place est justifié de moyens d'existence. L'enseignement fut tel que 35% des femmes et 90% des hommes savaient lire vers 1600 du temps d'Henri IV. Hélas, la Révolution française, qui n'a jamais fait mieux, sûrement plus mal, que la royauté, a supprimé ses libertés le 4 août 1789, bien que les habitants aient envoyé une requête à l'Assemblée nationale le 31 mai 1790. Ils seront obligés de se soumettre. La Révolution provoquée par, entre autres, une disette contrôlée, on obtient des révolutions que lorsque le peuple a faim, n'a pas seulement coupé des têtes, pas seulement protégé quelques semblants de liberté. Il a fallu attendre notamment la Troisième République pour que le déclic versé dernière s'effectue modestement, sans atteindre et de loin et de loin le niveau de la Suisse. La France, cependant, a les graines nécessaires pour que germe rapidement cet élan de partage et de gouvernance. n'en déplaise à ceux qui nous poussent sous le joug de l'asservissement adjoint à deux funestes facteurs, l'appauvrissement et l'empoisonnement. Je n'ai pas peur de dire que ceux qui nous poussent vers sont souvent, par discipline, par soumission, nos députés, nos sénateurs et la plupart de nos mères. Vous avez dit souveraineté, comme c'est bizarre ce terme plutôt royaliste. Ne confondons pas vitesse et précipitation, manifeste avec « manie-moi les fesses » ou « amour et tambour », ça ne se joue pas avec la même baguette. Il est probable à l'instant même que les précurseurs démontrent le chemin de nos droits et devoirs politiques. Sans prétention, grâce à Internet et à ses lecteurs, le moment est venu d'imiter les escartons. Soman, la chapelle et son druide s'y emploient. C'est mon maire, c'est notre maire qui va en faire une gueule, mais je l'ai déjà dit, on va échanger et bien se débrouiller. Allez, ne plaisantons plus. Il suffit pour que ça change d'insuffisances étatiques. C'est le cas d'un crash boursier. Cela ne saurait tarder, appuyé par une contre-info sérieuse, pédagogique, à laquelle les plus avertis se feront un plaisir de répandre, tant elle permet de faire fuir, frousse et folie. Grâce à deux fous furieux, forts fringants, imitez-les, bon Dieu. Voici le lien de ces douze documents. Si vous voulez bien répandre une contamination pour une fois salvatrice, la voici. Elle est en violet, soulignée. la voyez-vous ? Bien, il suffit de nous la demander, n'est-ce pas ? Mais il suffit pour vous que vous fassiez un arrêt sur l'image pour la noter. Qu'à nouveau, la République des Escartons s'étendent sur l'Hexagone. Merci, Escartonné, d'avoir 700 ans avant montré le chemin de la sagesse et de l'efficacité politique. Oui, Giuseppe et Jacques-Henri adorent ces gens en apparence rugueux, mais tellement ouverts à l'émancipation. ne saurions-nous pas à même de devenir tous souverains ? Et nous terminons avec Soman et son remuant ermite. Soman, un lieu dit, n'est-ce pas ? Cousine des Escartons. Alors, je vous ai dit l'essentiel, je n'ai ni peur, ni reproche à me faire, je vous donne l'exemple, alors suivez mon panache blanc sur le chemin de la délivrance et de la souveraineté. Chers amis, citoyens pour l'instant, souverains demain, à bientôt et à emplacer au plaisir. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.